On est en revient le chaos là, je pense. On en a plein notre cul. Parce que ce qui nous prépare là, nous on va se les bouffer les couilles, mais alors vous. Il est dans un quartier, alors que tu vas parler de l'autre, l'autre dans un quartier tranquille. Oui, il était tranquille, il est tranquille depuis quelques minutes. C'est eux ce matin. Nous voilà devant notre ambassade. Nous on était autour d'un poste là, on disait que ça brûlait partout là, d'après France Info. Je fais de les voir, c'est pas quand même encore le jugement dernier. Il faut que vous soyez à de multiples endroits pour vraiment constater les choses. La différence c'est quand vous avez 20 caméras qui se promènent dans une ville, vous ramassez plus d'informations que tout seul pour aller constater éventuellement quelque chose. Il y a une personne qui a été reconnue comme faisant partie de la police, qui a mis le feu là-bas après que les jeunes aient cassé la vitrine. Ah bon ? Nice c'est Nice, il y aurait plein de choses à faire sauter ici. Il y aurait plein de choses à faire sauter ici. Niquez tout et cassez tout, vous avez raison les gars. Les fleurs qui sont sur les tables viennent d'Israël, alors que Nice c'est un pays de fleurs. Toute la côte d'Azur c'est un pays de fleurs et on a pris les fleurs d'Israël. Je n'ai rien contre l'Israël, loin de là je ne suis pas raciste, absolument pas. Mais quand même quand on est à Nice on prend les fleurs de Nice. Les fleurs d'Israël 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 On scanne des fleurs d'Israël Il y a une sacrée manifeste et contre le racisme. Disons que nous, on est embêtés parce que ça nous crée beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Moi, j'en vois encore un là. Maintenant, je lui casse en deux. Ça saoule. Ça devient n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, disons que les idées, je les ai. Je m'informe toute l'année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le rapport entre ce qu'il y a dans les médias et ce qui est livré sur le terrain. Et dans un événement comme ça, on voit tout de suite l'écart entre la température de ce qui est dit dans les médias et la réalité.